Hey salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un début de vidéo un petit peu bizarre parce qu'en fait il a plu toute la sortie donc j'ai pas pu vous filmer le début de ce vlog donc on se retrouve aujourd'hui, on est mercredi et je viens de finir ma sortie il a donc plu du début de la sortie jusqu'à la fin, là il pleut encore c'est une catastrophe pour le coup c'était vraiment pas agréable on a fait quand même 100 km donc c'est pas si mal mais c'était pas agréable on était 10, sur les 10 il y avait Brian Cockart qui est professionnel Julien Maurice qui est professionnel donc c'était plutôt cool, ça a bien roulé et puis voilà ça s'est bien passé, il faisait pas trop froid donc ça va mais du coup voilà ça a été juste un peu mal à ma cheville encore c'est un peu chiant, c'est une douleur que j'ai gardé de la saison de cyclocross pas cette année mais celle de l'année dernière quand je m'étais blessé j'avais continué à faire la cyclocross et du coup j'ai toujours aussi mal donc je pense que je vais devoir aller chez le kiné ou faire quelque chose parce que là j'en peux plus en tout cas voilà, en tout cas j'ai fini la sortie en supprimant mon entraînement sans faire exprès donc c'est un petit peu chiant mais bon c'est pas grave ce qui compte c'est d'avoir fait les kilomètres et puis on se retrouve normalement soit demain pour essayer de faire du renforcement musculaire parce qu'il va falloir que je m'y mette un jour soit samedi et dimanche pour retourner rouler sachant que samedi on a la remise des maillots donc on va aller au club, on va faire la sortie avec les gars du club juste après donc ça va être cool, on va pouvoir rerouler avec les gens du club vous allez pouvoir les découvrir en quelque sorte pour vous et puis ça va être sympa d'ailleurs je profite de ce vlog pour vous partager une chaîne c'est Ranking Sport il vient de commencer, voilà donc pour l'aider un petit peu en fait il fait des statistiques autour de plein de choses, de tout ce qui est sport là en l'occurrence il vient de sortir une vidéo sur le vélo sur le Tour de France plus particulièrement avec un historique des points du Tour de France donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir vous allez pouvoir voir un petit peu qui a marqué le plus de points sur le Tour de France ces dernières années, enfin depuis la création du Tour de France tout simplement c'est parti pour la première fois bon aujourd'hui il est 8 heures on est samedi matin et je pars donc rouler avec la lampe bikil parce que pour le coup là on voit rien du tout donc autant vous dire que la lampe va servir avec quelque chose et franchement elle est vraiment top on voit vraiment bien la puissance donc on peut la baisser et après voilà on peut faire plusieurs modes mais pour le coup le mode principal avec la puissance maximum c'est vraiment juste génial on voit super bien devant nous alors que si je l'éteins bas on voit vraiment plus rien quoi donc pour le coup j'en suis très content de ces plans bikil bon aujourd'hui on est dimanche 12 janvier je crois et on rejoint le groupe de sautrons comme d'habitude on va essayer de faire 100 km pour compléter le week-end ça serait quand même vachement bien là il fait pas très beau il fait gris ça mouillasse un petit peu mais ça se tient donc pour l'instant ça va c'est pas trop chiant j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que sinon ça va être vraiment chiant surtout que vu que j'étais malade vendredi j'espère que voilà si je peux éviter la pluie ce serait quand même vachement bon aujourd'hui on est lundi et comme vous pouvez voir je sais pas si vous voyez mais il pleut à tourant donc pour le coup on va pas les rouler je devais faire 1h30 ou de la muscu donc je vais essayer de faire de la muscu cet après-midi en attendant j'ai reçu un petit colis un beau colis même donc je vais vous ouvrir ça tout de suite ça reste d'être assez intéressant bon comme vous avez compris c'est donc un colis de la marque legend wheels donc legend wheels c'est quoi c'est mon nouveau partenaire pour 2020 c'est une marque de roues artisanales donc française et pour le coup je suis assez fier de ce partenariat ça veut dire que durant toute l'année je vais rouler avec les roues legend wheels quand je serai en course et c'est des roues qui sont vraiment super sachant que comme vous savez la dernière j'ai eu énormément de problèmes techniques en course à cause de mes vieilles roues que j'avais actuellement autant dire que ça fait plaisir d'avoir des roues de qualité pour cette année on va ouvrir ça ensemble je sais pas encore à quoi c'est une paire de roues donc je vous savais très bien que ça fait un mois que je teste déjà une paire de roues les legend wheels mais jusqu'à maintenant c'était une paire de roues à pneus une paire de roues qui sert pour les entraînements et donc aujourd'hui on va se retrouver avec une paire de roues qui va me servir pour les courses en fait et elles sont déjà juste en dessous et ça fait plutôt plaisir la roue avant legend wheels qui fait plutôt plaisir donc c'est des roues à boyaux pour le coup il n'y a pas de boyaux dessus donc faudra que je les installe mais ça fait plutôt plaisir elles sont quand même vachement belles c'est les mêmes coloris que les autres simplement parce que mon vélo maintenant il est rouge donc forcément des roues rouges c'est plutôt pratique hop on va poser ça là et on enchaîne avec la roue avant qui est donc comme ceci donc elles sont vraiment cool quand même on va pas se le cacher ça fait vraiment plaisir donc voilà c'est tout pour ce colis il restera plus qu'à installer les boyaux dessus pour pouvoir les utiliser et puis bah ce sera parti pour une nouvelle saison de course sur route donc comme vous savez peut-être les courses sur route pour moi reprennent le 21 février donc c'est très bientôt de mine de rien bon maintenant on se retrouve avec un autre colis que j'ai reçu aujourd'hui et ça ça fait plutôt plaisir parce que je sais très bien ce que c'est et je l'attends depuis plusieurs jours maintenant hop et comme vous pouvez voir la marque s'affiche c'est donc IGPS sport qui m'a envoyé un compteur donc là on peut voir d'ailleurs qu'il y a un maillot je suis pas au courant donc on va découvrir ça ensemble ça fait plutôt plaisir hop donc on commence directement avec un maillot ça j'étais pas au courant mais il m'avait pas dit donc ça fait plutôt plaisir on ouvrira ça juste après mais du coup c'était la petite surprise du jour ensuite hop je viens m'aballer comme il faut qu'avant nous donc là les capteurs donc là on a le capteur de cadence j'imagine et le capteur pour le coeur je sais pas voilà c'est à peu près ça hop donc ça c'est le capteur de vitesse et ça c'est le capteur de cadence donc voilà donc ça ça va servir pour utiliser le compteur ensuite on enchaîne avec la ceinture cardiaque donc ça ça fait plutôt plaisir parce que c'est ça que j'utilise moi personnellement pour m'entraîner je m'entraîne à la ceinture cardiaque et non avec les watts contrairement à jones typiques dynamiques par exemple le petit support déporté pour mettre le compteur sur le vélo tout simplement donc ça je sais pas si ça va fonctionner avec mon support déporté que j'ai actuellement parce que mon support déporté il a une attache pour gopro juste en dessous donc je sais pas comment je vais faire on verra ça après et ensuite le dernier paquet du coup c'est sûrement le compteur j'espère hop le fameux compteur c'est donc le compteur igps 620 donc voilà on va ouvrir ça ensemble juste après en tout cas il a l'air vraiment cool voilà donc le compteur à quoi il ressemble pour le coup point de vue taille et point de vue poids etc ça ressemble vachement à mon sigma que j'avais jusqu'à maintenant le rox 11 donc voilà ça va pas trop me dépayser c'est à peu près la même taille donc après il va surtout falloir que je m'adapte à comment il fonctionne parce que c'est souvent ça la différence hop on va voir ça juste après on va continuer à ouvrir le reste et puis on testera le compteur juste après bon du coup on va essayer de l'allumer on va voir comment ça fonctionne hop a priori déjà ça s'allume on va enlever ça ça fait toujours plaisir parce que ça ça sert pas à grand chose hop donc voilà c'est bon la configuration est terminée a priori il y a juste le fuseau horaire qu'il faudrait vérifier c'est quoi en France bah pour le coup on verra ça donc sur le vélo maintenant toc je sais même pas comment on fait pour l'éclairer ah bah comme ça voilà ah non début course mince bon on verra ça on va apprendre à s'en servir au fur et à mesure en tout cas je remercie IGPS pour m'avoir envoyé ce compteur parce que bah voilà ça fait plutôt plaisir ça sera donc mon compteur pour toute l'année 2020 ensuite on testera le maillot ça je vous montrerai ça sur moi un peu plus tard et pour le coup bah je remercie IGPS de me faire confiance pour cette année et puis bah on se retrouve pour un prochain entraînement bon hier j'ai pas pu rouler parce qu'il pleuvait toute la journée il devait faire une heure et demie j'ai pas roulé aujourd'hui hop il pleut encore plus donc pour le coup je vais pas aller rouler non plus j'étais censé faire 1h30 mais du coup voilà vu le temps il m'a dit va faire une heure d'homme trainer ça suffira parce que voilà c'est à un de tomber malade on est en janvier aucun intérêt donc pour le coup je vais faire une heure d'homme trainer donc ça va être la première fois depuis belle lurette je sais pas quand est-ce que je vais faire si j'attends ce soir si je le fais dans la journée j'en ai aucune idée on va voir un petit peu tout ça pour le coup j'ai pas trop envie non plus c'est pas ouf l'homme trainer je vais me mettre un petit film enfin je sais pas je vais voir je dois faire une heure calme en fait donc ça va être long quand on a des exercices sur homme trainer ça va ça passe vite mais quand on doit faire de l'endurance c'est un peu long surtout que j'ai pas Zwift moi donc voilà c'est pas très amusant j'aimerais bien avoir Zwift mais pour le coup j'ai pas d'homme trainer connecté et j'arrive pas à trouver d'homme trainer connecté pas cher donc voilà on fait comme on peut je vais voir ce que je peux faire et puis j'espère que je vais réussir à m'entraîner aujourd'hui parce que là ça commence à être un petit peu chiant de pas pouvoir rouler à cause du temps déjà demain je vais devoir aller rouler sous la pluie sûrement justement je dois faire 4h donc même s'il pleut je pense que je dois y aller à part grosse tempête bien entendu on verra bien on va voir ce que ça donne en tout cas pour le coup on est bien équipé maintenant qu'on a les roues le compteur donc j'ai trop hâte de le tester en fait mais du coup je peux pas sortir j'ai aussi testé les chaussures de DMT les KR3 que j'ai reçu il y a longtemps maintenant j'ai testé une seule fois mais bon voilà j'ai pas besoin de me faire un avis en faisant 40 km avec donc c'est pour ça j'espère que je vais pouvoir tester tout ça assez rapidement ça me manque c'est bien C'est parti.